Midi Libre, en direct, au coeur de l'événement. Bonjour, on va parler évidemment du réseau Orpi, qui fait partie des principaux réseaux aujourd'hui d'agences immobilières. Comment peut-on qualifier la particularité de ce réseau ? Qu'a-t-il de particulier, justement ? Bonjour, écoutez, le réseau Orpi, en fait, c'est une coopérative dans laquelle chaque chef d'entreprise représente une voix au sein du réseau. Ce qui permet de prendre des décisions sur l'ensemble des agences et d'avoir une voix commune pour toutes les agences. Très bien, alors c'est un réseau français, c'est important de le préciser. Et une autre de vos particularités, c'est que vous avez un fichier commun. Je veux vendre ma maison de Montpellier, je peux trouver un acquéreur à Lille. Tout à fait, ça c'est une particularité très importante de notre réseau. On est tous un fichier commun partagé dans l'ensemble des agences Orpi de la région, mais également en France. On fait également pas mal de coopérations en agence au niveau des recommandations, c'est-à-dire un client veut vendre à Strasbourg, j'envoie à mon collègue à Strasbourg. Donc il y a pas mal de choses qui sont faites et c'est vraiment la particularité d'entre eux. Très bien. Et alors, une particularité intéressante, importante, une opération qui va avoir lieu très prochainement avec les restaurants du cœur. On sort un peu de l'immobilier pour le coup, mais l'opération a lieu en décembre, je crois. Non, alors l'opération, elle a lieu à partir du 1er novembre et jusqu'au 18 décembre. Donc c'est une opération qui nous tient à cœur puisqu'elle a été montée avec les agences du Gard et les agences qui sont autour du Vidourle, c'est-à-dire Lunel. Cette opération-là, c'est une opération qui est caritative, donc on est tous bénévoles au niveau de nos agences. Elle a pour but d'amener les gens à nous amener des jouets, des vieux jouets qui auraient été utilisés par leurs enfants ou leurs petits-enfants, de façon à les redistribuer derrière au restaurant du cœur. Donc ça, c'est une opération qui est très intéressante pour nous et qui nous tient surtout à cœur. Très bien. Messieurs, je vous remercie beaucoup. Juste une dernière petite question. C'est un réseau qui se développe énormément puisque vous avez chacun des agences qui vont très bientôt ouvrir. De nouvelles agences, je crois, dans le Gard ? Oui, tout d'abord une agence sur Codognan qui devrait ouvrir début d'année. Et puis une agence sur Nîmes qui devrait ouvrir aussi sur le début d'année. Combien d'agences aujourd'hui présentes dans le Gard ? Alors sur le département du Gard, il y a 15 agences Orpi aujourd'hui. Très bien. Messieurs, je vous remercie infiniment. Excellente journée. On se retrouve très bientôt sur midilibre.fr avec d'autres informations. Midi Libre, en direct au cœur de l'événement. Sous-titrage Société Radio-Canada